Un petit réglage d'étiquette dans le dos de Farida et c'est parti pour la quotidienne de la suite. Merci Maya, mais oui ça va bien. Alors attends, c'est bon, le pantalon tient bien. Aujourd'hui dans cette émission, on vous parle de coquilles Saint-Jacques, c'est absolument délicieux. Et la noix de Saint-Jacques en général, qu'est-ce que tu vas en faire toi ? C'est un truc de dingue ce produit, il est quand même très fin. Moi je vais vous faire des Saint-Jacques craquantes au noir avec une petite crème safranée à la vanille, vous allez voir. Dis donc ! Non mais comme ça, ça a l'air un petit peu... Ça fait un peu compliqué, oui. Je t'avoue que c'est un peu de lesbrouf, comme d'hab. Non, non, je plaisante alors. Et oh, un peu de tenue. Donc il me faut des Saint-Jacques, des amandes non émondées, de la ciboulette qui est un petit peu cachée par ici, du beurre, de la crème fraîche liquide, des échalotes et une gousse de vanille. Tu vas commencer par les Saint-Jacques. Je vais commencer par les Saint-Jacques, donc les Saint-Jacques, on va les faire cuire. Mais alors, vous, je ne sais pas comment vous la cuisez. À la poêle. Mais c'est un peu... tu ne sais jamais comment ça va ressortir. Le truc, c'est que la Saint-Jacques à la poêle, c'est parfait. Mais quand on veut les avoir un petit peu nacrées à l'intérieur et qu'on ne fait pas trop gérer les cuissons, ça peut être un peu problématique. Parce que l'idéal, c'est naquer autour, mais très tendre à l'intérieur. Très tendre et nacré, c'est-à-dire un peu transparent à l'intérieur. Donc moi, pour la sécurité, je les fais cuire au four. Après, si vous voulez les snacker pour les colorer, pourquoi pas ? Ça peut être une idée, tu m'en as parlé tout à l'heure, Maya. Mais là, au four. Donc Thomas, tu vas mettre une petite... Alors, attends, on va lui mettre 8 minutes à 160 degrés. Mais tu peux mettre d'abord une petite noisette de beurre dessus. Directement dessus ? Oui, sur chaque noix de Saint-Jacques. Hop là. Et moi, j'ajoute un petit peu de fleur de sel, tu vois. Hop là. Tiens, attends, ça a du mal à se décoller. Je t'aide. Merci. Et la dernière petite pincée de sel. Juste ça. Voilà, 8 minutes à 160 degrés. Tu vois, là, elles seront parfaites pour notre recette. Et ensuite, je vais commencer à préparer ma garniture. Alors, la garniture, parce que je vais recouvrir mes Saint-Jacques d'amandes concassées. Donc, je vais simplement concasser des amandes que j'ai légèrement torréfiées. Je vais les mélanger avec la ciboulette. Et après, j'ajouterai les sucs de cuisson des Saint-Jacques. Ah, oh là là. Vous avez vu le truc ? Ça va aider à compacter non-dessus, c'est ça ? Ça va faire comme un petit crumble d'amandes. On verra ça tout à l'heure. J'y crois beaucoup à cette recette. Si vous voulez la faire, elle se trouve dès maintenant sur le site de La Quotidienne La Suite. En fin d'émission, on va continuer notre série de belles rencontres avec ces agricultrices qui, en octobre dernier, ont pris la pause pour lutter contre le cancer du sein. Elles ont proposé ce calendrier. Et on va découvrir le mois de mars. Et c'est Véronique. Un très beau portrait à suivre. N'oubliez pas que vous pouvez également réagir à cette émission par SMS au 41555 ou encore sur Twitter avec l'hashtag La Quotidienne. Mais d'abord, on va donc parler de ce mollusque qu'on adore, la coquille Saint-Jacques. C'est la pleine saison. La pêche est ouverte depuis début octobre. Mais attention, pas partout, pas tout le temps, pas n'importe comment. Surtout, le coquillage au cœur nacré est extrêmement protégé. À Port-en-Bessin, Maud Guillot, notre reporter au cœur, vous allez le voir bien accroché, a embarqué sur l'indépendant. C'est le chalutier de Jérémy. Regarde. À Port-en-Bessin, la marée rythme le quotidien des marins pêcheurs. Il est 7h du matin. Elle est haute. Les bateaux peuvent prendre le large. Jérémy et ses trois matelots chargent les dernières caisses. Direction la zone de pêche. C'est à partir des 12 000 de la côte. Ça a ouvert hier soir, enfin ce matin à zéro heure. La pêche à la coquille est réglementée. Le patron doit respecter la zone et les 24 heures de pêche autorisées. Alors que le soleil se lève sur la manche, Jérémy est à la barre. J'ai une table vidéo avec le plan de ma carte et puis avec des zones bien définies. Je sais où est-ce qu'on s'en va, on va dire. C'est un peu comme sur la route. A 9h30, le chalutier arrive sur la zone de pêche. Les matelots peuvent jeter les dragues à la mer. Ce filet métallique va racler les fonds marins jusqu'à 80 mètres de profondeur. Dans une heure et demie, Jérémy pourra le remonter. Un système qu'il connaît par cœur. Car depuis 3 ans, il est devenu patron de pêche après avoir été second de ce bateau. Une vie sur l'eau qu'il n'échangerait pour rien au monde. C'est une sorte de liberté un peu d'une autre manière. Même si on est confiné sur un bateau à la mer, on peut aller nulle part. Mais on est libre, on fait ce qu'on veut. J'ai toujours navigué, donc je ne sais pas ce que c'est que travailler à terre. 11 heures, il est temps de passer à la première levée. Jérémy remonte le filet bien garni. Il faut maintenant fouiller le butin et récupérer les coquilles Saint-Jacques fermées. Elles sont ensuite triées en fonction de leur calibre. 11 cm, c'est la taille normale. Et là, c'est 13 cm. C'est-à-dire qu'elles passent en catégorie grosse. Le calibrage se termine et les marins partent à la sieste. L'opération se répétera ensuite toutes les heures et demie, à 12h30, 14h, 15h30, 17h. Mais pendant l'effort, le réconfort. On enlève la barbe. Jérémy ne se prive pas de goûter une noix. Une belle coquille, une belle noix. Un beau corail. Si les coquilles Saint-Jacques sont si bonnes, c'est parce que leur pêche est réglementée. Elle est ouverte d'octobre à mai pour permettre à ses fruits de mer de se reproduire l'été. Et Jérémy doit respecter d'autres règles. On a des quotas pour préserver la ressource et pour l'avenir aussi. Alors nous, on a le droit à une tonne 8 par jour. Souvent, il y a des contrôles à terre ou en mer. Et bien évidemment, le patron joue le jeu. En fin de journée, les marins ont finalement atteint le quota plus tôt que prévu. La pêche est terminée. A 21h, le bateau rentre au port. Cette nuit, les marins dormiront à terre. Le lendemain, Dominique prend le relais des pêcheurs à la criée. Son métier, contrôler la qualité des coquilles Saint-Jacques avant le début des enchères. Sachant que c'est une enchère descendante, c'est-à-dire qu'il y a un prix qui est fixé, on va dire ce matin peut-être 7 ou 8 euros. Les enchères descendent et le premier qui tape sur les enchères emporte le lot. Et ainsi de suite. Mais impossible de pénétrer dans la salle, les prix sont tenus secrets. Il faudra donc vous rendre chez le poissonnier pour lever le mystère. Et pour aller plus loin, en plateau et parler de la coquille Saint-Jacques, on accueille Arnaud Vanham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes poissonnier à la maison Vanham. Et Gaël Laurieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant Auguste, auteur de Cuisiner la mer. C'est aux éditions La Martinière. Arnaud, il y a la coquille Saint-Jacques entière qu'on vient de voir dans le reportage. Et il y a aussi les noix de Saint-Jacques qu'on trouve souvent dans le commerce. Quelle différence entre les deux, coquille Saint-Jacques et noix de Saint-Jacques ? La coquille Saint-Jacques, c'est le coquillage dans son ensemble en entier. Et la noix de Saint-Jacques, c'est tout simplement la noix qu'on trouve à l'intérieur. D'accord. La noix se sort. Très bien. C'est la même chose avec ou sans coquille ? Comment vous essayez pour ouvrir, là ? Alors, il y a plusieurs techniques. Là, celle-ci, moi, je vais vous faire voir la mienne, celle que j'emploie. Mais il y en a de multiples. Donc, il y a un côté creux, un côté plat. On prend le couteau. Et voilà. C'est très simple. Mais elle est déjà un peu ouverte, en fait, c'est ça ? Alors, normalement, oui. Il y a toujours une petite ouverture, mais bon, là, on force un petit peu comme ça, en levant. Après, il y a deux techniques. Vous pouvez faire par en haut comme ça. C'est rapide. Oui. Et on peut aussi enlever juste la barbe et laisser la noix dans la coquille. Vous pouvez peut-être nous montrer. Voilà. Donc, comme ça, juste comme ça. Comme ça, vous pouvez la faire cuire dedans. On enlève ça. Ça s'enlève, vous appelez ça la... La barbe ? La barbe et ça, la bilou, le fiel, on appelle ça. Voilà. On enlève le petit voile là. Non, pour Maya, c'est la barbe. C'est la barbe. C'est mignon. Tu te moques, Fabien. Et voilà. Comme ça, on la race un peu et on garde que les noirs. C'est joli. C'est une appellation, Saint-Jacques ? Oui, coquille Saint-Jacques. Alors, c'est protégé souvent les zones. Il y a même des labellisations en fonction de certaines régions. Il y a la coquille Saint-Jacques, la belle rouge. Il y a plusieurs espèces de Saint-Jacques en France. En fonction des zones, les espèces endémiques. La plupart des coquilles Saint-Jacques viennent de la Baie-de-Seine, de Normandie. Chez nous, en poissonnerie, c'est 80% de notre vente. Ensuite, vous avez la coquille d'Erky, qui est une coquille bien spécifique avec un corail qui est moins développé. Et ensuite, la coquille de Quiberon et de la rate de Brest. Petite coquille sombre avec un corail bien rouge, très remplie à l'intérieur, qui est une très bonne coquille aussi. Un mot sur les prix, avec les différences, les coquilles Saint-Jacques à partir de 4 euros le kilo, à partir... À partir, oui. Une coquille Saint-Jacques décortiquée. Là, on monte à partir de 50 euros. Oui, parce que vous avez de la perte, vous voyez bien. Bien sûr. Vous avez bien une perte, le poids, tout ça. Puis, il y a la main-d'œuvre aussi qu'on peut prendre dessus pour la nettoyer. Oui. Leslie nous demande pourquoi certaines coquilles Saint-Jacques ne contiennent pas de corail. Alors, la coquille d'Erkis est une coquille qui a un corail qui est très peu développé. Voilà. Donc, on... Et celle-là, vous avez dit, on la trouve où ? À Erkis. À Erkis. C'est où Erkis ? C'est Erkis, c'est en Bretagne. Il pourra vous en parler. Parce que, voilà. Vous les cuisinez, vous, c'est coquille d'Erkis ? Souvent, nous, les chefs, on demande souvent de la coquille sans corail. Plus souvent, parce que les gens ne veulent manger que la noix. Donc, on est habitué souvent à demander des coquilles sans corail. Mais on peut cuisiner le corail. Et d'ailleurs, Farahida le cuisine, tu nous proposeras encore une autre petite recette tout à l'heure. D'abord, Julo nous dit, le pétoncle, est-ce que c'est une coquille Saint-Jacques plus petite qu'on a là ? Alors, on peut dire que c'est une petite coquille Saint-Jacques, mais c'est quand même une autre espèce. C'est beaucoup plus... C'est une mini coquille Saint-Jacques, mais c'est pas une coquille Saint-Jacques. Alors, quelle différence entre les deux ? La taille, le goût, la couleur de corail, c'est pas la même espèce, tout simplement. Mais pourtant, c'est parfois un peu confusant, comme on dit. Puisque quand on achète ici, par exemple, en surgelée, on a noix de Saint-Jacques avec corail. Mais quand on va plus loin... Quand on regarde les noix latins... Voilà, le nom latin ici... Ce n'est pas de la pectone Maximus. Voilà, la vraie coquille Saint-Jacques et de la pectone Maximus. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les noms latins. Mais il y a quand même marqué noix de Saint-Jacques dessus, alors que ce sont des pétons. Voilà. C'est pour ça que depuis quelques temps, en poissonnerie, on doit afficher les noms latins pour que le consommateur puisse bien faire la différence. C'est le meilleur moyen. Donc, ne vous laissez pas tromper par les appellations. D'autant que le prix n'est pas le même. La coquille Saint-Jacques surgelée, c'est à partir de 47 euros le kilo. Les pétoncles, on est plutôt à 35 euros le kilo. Bien sûr. Puis bon, en France, on a quand même une culture du frais. On a les plus belles régions où on pêche, comme on l'a vu dans le reportage, la Saint-Jacques-Fraiche. Donc voilà, moi, je conseille plutôt de la coquille. On ne fait pas de pétoncle en France ? Si. Vous avez la coquille. La pétoncle, on appelle Vano. Enfin, il y a plusieurs appellations en fonction des régions. Mais ça, c'est un petit peu perdu. Voilà, on en vend de moins en moins. Nous, en poissonnerie, on en distribue de moins en moins. On en cuisine quand même un peu, de la pétoncle ? On en cuisine un peu. Mais comme le produit est tout petit, la noix est tout petite, c'est un produit très fragile. Donc il faut qu'il soit vraiment ultra frais. Et c'est souvent plutôt des produits qu'on trouve sur les bords de nos côtes. Voilà, parce que par exemple, nous, à Paris, ça met déjà une journée pour venir. Voilà, c'est vraiment un produit qui doit être ultra frais. D'accord. Comment vous les cuisinez, vous, alors, les sages ? Alors, le mieux pour les cuisiner, c'est comme on les a, comme il y a toujours du sable qui est dedans. On les rince, là ? Voilà, il faut bien les rincer. Mais surtout, il faut... Oui, à l'eau. Et plusieurs fois, on y va carrément. Mais surtout, il faut bien les sécher. En fait, là, je vais poêler une noix de coquille Saint-Jacques pour vous montrer. Et cette Saint-Jacques a été déjà mise dans un torchon vraiment séché ou du papier absorbant. Vous pouvez les mettre en place. Quelques minutes de champ d'acteur. Voilà, elle est complètement faise. Elle a déjà été assaisonnée, mais il ne faut pas hésiter à la sécher, même plusieurs fois, même avant le poêlage. D'accord. Parce que quand vous allez la poêler, il faut que l'huile est assez fort. Et il faut surtout qu'il y ait le moins d'humidité possible. C'est ce qui va vous faire toutes les petites éclaboussures, tout ce qui va gicler un peu partout sur votre plaque. Donc, nous, vraiment, on les sèche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, plus les Saint-Jacques fraîches par rapport aux surgelés qui contiennent de l'eau, c'est beaucoup mieux d'avoir ce type de produit. Alors, vous nous dites ensuite huile bien chaude. Huile très chaude. Quelle huile ? Alors, plutôt... Alors, ça, nous... Moi, j'utilise toujours de l'huile de pépins de raisin. Ça veut dire que c'est une huile qui n'a aucune odeur. Et quand il est chaud, vous n'avez pas cette odeur de friture qui est des fois un peu désagréable. Et il cuit bien. Voilà, là, l'huile est en train de chauffer assez fort et on n'a aucune odeur. Et ça ne va pas dénaturer le pouce. Ça va mettre le produit en valeur. Il faut dire en avant, mais sans donner aucun goût de friture. Donc, dans les restaurants, moi, j'utilise depuis des années que l'huile de pépins de raisin. Donc, là, ma poêle commence à être chaude. Et là, ça va peut-être faire quelques éclaboussures. Mais là, on va la positionner. Ça accroche, hein ? Ça accroche un petit peu, mais quand l'huile est chaude, voilà. L'huile est chaude. Là, on va laisser le tirer. Alors, quel est le secret pour bien la snacker, justement ? Pour bien la snacker, il faut une huile très chaude. Une sajac bien séchée, surtout. Et après, moi, je la poêle. Je ne conseille de la poêler que d'un côté. Moi, je ne la poêle que d'un côté. Ensuite, on en a quelques-unes, là. Je ne la poêle que d'un côté. Et je préfère les passer au four 5 minutes, suivant la température à 180 degrés. Ah oui, de l'autre côté, vous l'avez laissée blanche. Pas du tout, du tout. Et si vous voulez passer au four, vous allez avoir... Quand vous allez la couper, l'idéal, c'est d'avoir un petit dégradé. Ça veut dire une petite couche blanche au-dessus et un peu en dessous. Et quand vous la coupez au milieu, elle est très nacrée. Voilà. Alors, vous, on me disait avec Farida, d'abord, tu les passais au four, éventuellement snacker après. Mais donc, vous, c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. D'accord. Non, mais après, chacun, il y a plusieurs écoles. Voilà, c'est pas pour vous la couper. Voilà, parce que souvent, ça va être... Là, ça commence... Là, je la laisse que d'un côté. D'accord. Dès que ça commence un petit peu à colorer sur les côtés, je sais que c'est pratiquement... Donc là, je vais la retourner. Comme les poissons à l'unilatéral. Voilà, exactement. Là, on est pratiquement bon. Et vous allez la passer combien de temps au four et à quelques intératures ? Alors, sur un four à 180 degrés, on va compter 4-5 minutes, mais pas plus. D'accord. Et là, je vais la poser. Regardez, elle est dorée tout de suite. Et il y a d'autres possibilités de cuisson. Alors, il y a plein de possibilités. Moi, par exemple, quand on a laissé la noix accrochée à la coquille, une petite raie d'huile d'olive, une petite noix de beurre, et vous la passez directement au four, comme ça, sous le grill, pendant 3-4-5 minutes, à 180 degrés ou 160 degrés un petit peu plus longtemps. Et vous la sortez, vous pouvez mettre tout de suite votre petite garnignon, vos campanements avec. Et là, c'est vraiment une superbe cuisson. C'est ce qui est là, voilà. Ah oui, d'accord. Alors, là, c'est des petits topinambours qui ont été poilés à cru, avec des noisettes, de l'huile de noisette, un peu d'échalote, un peu d'ail. Et on a de la coquille qui a été passée au four 5 minutes, à peu près, 180 degrés, avec un tout petit peu de beurre. Le mariage Saint-Jacques-topinambour est très étonnant. Alors, vous nous avez dit, vous, vous enlevez toujours en général le corail. Alors, oui. Mais Farida, toi, tu as une petite astuce pour pouvoir l'utiliser malgré tout ce corail, pour ne pas le gâcher. Oui, alors on va voir, on va trouver l'astuce dans ma recette, mais j'ai encore, j'ai aussi une autre petite astuce, préparer un petit soufflet minute, à base de corail. Donc, très, très simple. Vous récupérez donc tous les coraux de la Saint-Jacques. Vous les ajoutez donc dans un mixeur du lait, des oeufs, un peu de fécule, de maïs. Vous mixez le tout, hop, 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 et vous vous retrouvez avec une préparation qui va vous servir de flan. Vous laissez cuire 20 minutes à 200 degrés et vous avez un petit soufflet minute absolument délicieux. Pas mal. On peut la manger crue aussi. Alors, on peut la manger crue. Alors ça, il faut privilégier des noix de Saint-Jacques fraîches, ultra fraîches. Et vous avez juste soit les faire en tartare, soit les couper finement en lamelles. Vous rajoutez, voilà, juste un trait de vinaigre. Alors ça, c'est des petits oeufs de poisson que j'ai rajoutés dessus pour faire un peu comme des ravioles. Des petits poireaux cuits à l'eau, 2-3 herbes, un petit peu de galettes bretonnes séchées, comme ça, croustillantes, et un peu d'huile. Il suffit vraiment... Ah, mais sans le blé noir est très bon. C'est donc très craquant. Voilà. Et moi, ce que je dis souvent, il faut toujours que le produit sorte en premier. Voilà, il faut qu'on sente la coquille Saint-Jacques. C'est délicieux. Alors, on va parler un instant des atouts santé, parce qu'elle en a plein, la Saint-Jacques. Forcément, il y a des oméga-3, comme un peu tous les fruits de mer. Comme tous les fruits de mer. À noter que c'est un coquillage, quand il vous est vendu comme ça, il doit être vivant. C'est une obligation en France. Voilà, on doit le trouver vivant. C'est une garantie de fraîcheur. Oui, il y a une rétraction de la noix sur pas mal de coquilles. Quand vous les ouvrez, généralement, la coquille bouge encore. Donc, vous voyez, les barres se rétractent. Là, elles se rétractent un petit peu. Et voilà, c'est une obligation en France. On a cet impératif-là à respecter. D'accord. Surtout si vous la mangez cru. Oui, évidemment. Et c'est ours aussi, pour parler de ses qualités nutritionnelles, de protéines, très bonne source de vitamine B aussi. Et il y a beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments. Donc, vraiment, tout bon, la Saint-Jacques, il faut y aller. Allez, petit point avec toi, Farida, pour voir comment on va monter Saint-Jacques croquante. On a fait que, tout à l'heure, vous vous souvenez, les Saint-Jacques au four. J'ai récupéré les sucs de cuisson. Je les ai mélangés avec les petites amandes et la ciboulette. Ça sera ma petite garniture. Et maintenant, je vais préparer ma crème safranée à la vanille. Donc, j'ai simplement fait suer, même doré un petit peu d'échalotes, des échalotes. J'ajoute mes... Hop, tiens, tu peux augmenter un petit peu, parce que ça commençait à brûler un peu. J'ajoute mes coraux, donc le corail, le corail des Saint-Jacques que j'avais récupéré. Je vais ajouter également la vanille, la crème, la gousse que j'ai légèrement grattée, la crème, et enfin, le safran. Et oui, pour que ça fasse cette petite crème safranée qu'on aime bien. Donc, je vais laisser infuser tout cela. Je vais porter à ébullition. Je vais laisser infuser tout cela à peu près 10 minutes. Ensuite, je mixerai et je filtre. Je vais tout mixer ensemble. Et ensuite, je vais filtrer pour obtenir une préparation beaucoup plus lisse. Tu peux prendre une petite cuillère. Tu peux même goûter si tu veux, Maya. Un tout petit peu. Oui, voilà. Magnifique. Oh là là, c'est bon. Tu vois ? Le petit goût. Il faut vraiment mixer la vanille, le safran et les sucs du corail. Voilà. C'est délicieux. Vivement la dégustation. On vous demande si toutes les coquilles Saint-Jacques que l'on achète viennent de France. Non. Notamment les congelés. C'est pour ça. C'est un peu le débat. Beaucoup du Pérou, c'est ça ? Le Pérou, d'Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis. Donc là, ce ne sont pas des coquilles Saint-Jacques, mais des espèces de pétoncles endémiques à ces zones de pêche-là. C'est pour ça que je vous le disais, favorisez l'achat sur la coquille française entière et respectez les saisons. 15 octobre, 15 avril. On rappelle, il doit y avoir... Pecten Maximus. Voilà. C'est la mention qu'il faut lire dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il faut les décongeler dans du lait ? Alors, ça a un désavantage de les décongeler dans le lait ou dans l'eau. C'est que la coquille, en fin de compte, elle va se gorger de lait, elle va se gorger de l'eau, elle va gonfler, vous allez repasser à la poêle et tout. Voilà. Pourquoi on dit ça ? C'est parce qu'elle est plus tendre après ? Elle est plus tendre. Alors moi, je déconseille. C'est une technique. C'est une technique, sauf si on va cuisiner sa noix de façon pochée. Ça, ça ne me gêne pas trop. Mais si on veut les rôtir ou les poêler, déjà, je cherche moi tout le temps à enlever de l'humidité. C'est ça. Donc là, j'ai... Vous voulez décongeler à l'air libre ? Voilà, j'ai décongelé à l'air libre et j'essaie encore d'enlever toujours de l'humidité. Avec les papiers absorbants. Voilà. Sauf parce que souvent, quand vous poêlez vos Saint-Jacques derrière, vous avez toujours de l'eau qui sort. Et ça, elle n'est pas souvent pas bonne en cuisson. C'est une éponge. Pas trop. Filou nous dit, pourquoi dis-t-on que la coquille Saint-Jacques, c'est le symbole de l'amour ? Alors, par rapport à certains tableaux, il y a une toile qui est connue à Vénice de Milo, mais c'est surtout le symbole des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Bien sûr. Voilà. Donc, peut-être que ça vient de là, certainement. Oui. Et juste un mot sur la conservation. La conservation entière ? Oui. Alors, d'ailleurs, une fois que c'est ouvert. Alors, une fois que c'est ouvert, oui, c'est 2-3 jours au frigidaire, dans une petite assiette. Évitez de fermer complètement. Un petit papier, il faut qu'il y ait quand même une aération pour... Et comme le disait Gail, ce qui est très important, c'est vraiment d'enlever l'eau et de bien sécher son produit. Voilà. Et le portrait de Blandine, ce sera demain dans cette émission. Nous, on en est à la dégustation et au dressage avec Farida. Et voilà, j'ajoute mes petites amandes et c'est prêt. Voilà. La Saint-Jacques croquante de Farida. Magnifique, Farida. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Lorraine Fournier qui nous a aidé à préparer ce dossier. Demain, dans cette émission, on vous parlera des courges et des petits ronds. Et oui, ce n'est pas nous les courges. Courges spaghetti à la carbonara. Oh là là, hâte de goûter. A demain, 11h45. Dans un instant, c'est Mac de la Santé. Salut ! Sous-titrage ST' 501